Cet asile est absolument mythique, les amis je vous retrouve aujourd'hui dans un lieu, c'est une vidéo un petit peu exceptionnelle, cette fois-ci on va faire de l'urbex Du coup dans cet asile nous sommes à Berlin en Allemagne, j'ai hâte de commencer cette exploration Sachant que du coup cet asile a été abandonné comme tous les autres puisqu'entre temps il y a eu les médicaments Enfin moi je ne me connais pas trop en asile, bref, c'est à dire que l'ambiance est plutôt incroyable Ah, oh putain j'ai cru que c'était vraiment réel Et oui les amis parce que cet asile est absolument mythique à mon sens On en avait parlé précédemment sur une des précédentes vidéos, je vous parlais justement de l'asile de Call of Duty World at War La map Verruckt, c'est une map absolument mythique puisque c'est un asile, un sénatorium à l'ancienne à côté de Berlin qui est absolument effrayant Et franchement les amis, quoi de mieux que cette bande-son, franchement, ça c'était quelque chose Ça franchement ça mettait déjà dans l'ambiance ce Call of Duty World at War, je peux vous dire que je suis désolé Mais ça détrône tous les jeux pour Halloween, enfin même annuellement parlant, je veux dire Même à l'année tu peux jouer à ce jeu, mais en tout cas pour l'ambiance horrifique, il n'y a rien de mieux Comme promis on va directement lancer le zombie, on va aller sur la map Verruckt Berlin, Allemagne, Witteno Sanatorium en septembre 1945 Voilà comment commence l'aventure de ce mode zombie Alors en plus ce qui est vraiment génial, c'est que c'est pas rien, c'est clairement pas rien Étant donné que c'est une grande avancée pour Call of Duty à l'époque Pour ceux qui connaissent pas l'anecdote, même si c'est assez connu, mais le mode zombie de Call of Duty n'aurait jamais dû exister En réalité ça n'aurait jamais dû exister C'était justement sur ce jeu World at War Ils voulaient mettre ce mode zombie, mais Activision avait refusé ces cons Les développeurs qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et bah ils s'en foutaient, et bah ils ont fait un petit easter egg A la fin du mode campagne, ils ont quand même mis le petit mode zombie Et au final ça a tellement bien marché Que c'est devenu officiel Oh là là Alors attends Faut que je me remette dedans, bref Et du coup après la franchise a connu son succès avec le mode zombie Etc, etc, mais voilà en gros là il n'y avait pas d'histoire C'était vraiment que pour le fun Il n'y avait pas de scénario je sais pas quoi Fallait juste s'amuser, survivre aux zombies le plus possible Parce que de toute façon, bah la fatalité c'est quand même de mourir Et voilà c'était vraiment trop trop cool, c'était une belle époque Hop là Voilà, et regardez-moi cet asile J'ai toujours été un petit peu déçu Qu'on puisse pas se promener à l'intérieur même de la cour par exemple J'ai toujours trouvé ça un petit peu dommage Allez salut Ok Et ouais c'est franchement pas rien parce que c'est la deuxième vraie map zombie Qui est sortie en réalité de Call of, comme dit Ils ont sorti Narderun Totten Donc emblématique et mythique map zombie Comme dit ils ont fait ça en mode rebelle Activision ne voulait pas Et ils ont vraiment bien fait Parce que bah voilà c'était un grand succès Jusqu'au Call of Duty actuel Donc c'est vraiment phénoménal, franchement Vous entendez les cris ? Franchement Alors le but c'est qu'on soit dans l'ambiance Donc on va vraiment Vraiment écouter à fond l'ambiance et regarder Eh Ça fait bader hein Ça fait bader de ouf les gars Je n'ai pas souvenir de tous ces cris Les cris les S.O.S Eh je me chie dessus c'est bon Ouvre ! Ouvre ! Oh non Oh non Ok on peut que passer en bas Allez ouvre Ouvre ! Ça s'ouvre pas ! Mais quoi ? Mais comment ça s'ouvre pas ? Bon après faut dire Que la révolution aussi de cette map zombie C'est qu'il y avait deux points de spawn Et là j'étais sur le deuxième point de spawn Je préfère le premier Je cherche des excuses mais c'est vrai Ça y est Il m'a fait spawn du bon côté que je préfère Donc on avait spawn de l'autre côté Et là on est de ce côté là Beaucoup mieux Voilà Beaucoup mieux ce côté On peut voir beaucoup plus de choses C'est absolument incroyable et horrible Alors c'est aussi pas rien Parce que ce zombie là C'est le premier zombie Enfin la première map zombie Où il y a justement les atouts Donc la mastodonte Ses systèmes d'électricité etc C'est quand même pas rien Et en plus c'est là où les zombies courent le plus vite Où les zombies sont quand même Beaucoup plus monstrueux en vrai L'ambiance elle est quand même Beaucoup plus flippante Que d'autres maps zombies je trouve à mon sens C'est pour ça moi cette map Elle est vraiment mythique et emblématique Et quand je pense à Homo asile Je ne peux que penser à cette map C'est obligatoire Donc Donc voilà Allez on va essayer de se refaire un maximum Deux points Tu rentres pas autour Toi tu vas rien faire du tout Tu dégages Toi aussi tu dégages Ah j'arrive pas à l'avoir C'est gênant Ok Wesh Ok ça dégage En soit les maps à l'époque Elles étaient quand même petites C'est clair Elles étaient vraiment petites Mais justement C'est ça ce qui faisait ce côté oppressant Et il y avait de la magie à l'époque Enfin je sais pas Aujourd'hui il n'y a plus vraiment de secret On sait que Voilà on connait les codes du jeu vidéo On sait comment ça fonctionne Mais à l'époque c'était Enfin surtout voilà PS3 je me souviens C'était vraiment incroyable On voulait s'imaginer qu'il y avait des trucs derrière On s'imaginait ce qu'il y avait Aujourd'hui on sait évidemment Comment ça fonctionne les jeux vidéo Mais voilà Il y avait une sorte de magie Et de 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 mystère en fait C'est ça c'est la magie C'est le mystère Wesh Alors on va ouvrir là On va monter Impeccable Et là on a une petite arme Qui coûte 1000 balles Voilà là on avait l'électricité derrière Ok magnifique C'est mieux de ce côté là en vrai C'est une blague Je me suis pris une patate de l'espace quand même J'ai plus de munitions messieurs dames Alors les escaliers c'est le pire endroit Ok On va se la prendre la MP40 Oh là là ça aussi c'est emblématique quand même La MP40 Ecoutez moi le bruit qu'elle fait Ah non c'est même pas le bruit que j'attendais C'est sur Black Ops qu'elle fait un autre bruit en fait Mais sur World at War Elle fait un bruit absolument honorable Ok Allez bah on enchaîne sur la troisième manche messieurs dames Alors ce qui est assez formidable C'est que j'ai cherché sur internet Sur Pour me renseigner justement sur cet asile Puisqu'il existe réellement En tout cas il a existé Hein Les asiles voilà Bref Je m'y connais pas du tout En asile il faut le savoir Donc je lui demanderai évidemment de la bienveillance en commentaire Mais Je me suis renseigné Et apparemment du coup il y a une partie Qui est devenue un peu un mémorial Donc en gros c'est C'est un peu délabré encore je crois Et il y a une partie musée Donc en gros ça a été refait Proprement C'est pas effrayant Et on peut visiter en fait l'asile quoi Apparemment on peut la visiter aujourd'hui quoi Alors franchement non merci Je n'irai pas la visiter Même si évidemment Elle ne ressemble plus à ça Enfin elle ne ressemble pas à ça Evidemment C'est quand même Beaucoup moins flippant Mais ça reste quand même Quelque chose D'assez fort On va ouvrir ici Et on va activer l'électricité C'est où Oh la boîte magique Je sais plus c'est où l'électricité Ah c'est encore derrière cette porte non Ah non c'est là Ah non C'est là Voilà Quel débile Ok l'électricité est activée Oh la bonjour Voilà Ça veut dire qu'on va pouvoir activer des pièges Et ça veut dire que ça a ouvert les portes Qui demandaient de l'électricité Et ça c'est chouette Du coup ça veut dire qu'on peut redescendre Et ça a ouvert cette porte ici Voilà Bon là en l'occurrence ça ne sert à rien Mais voilà Ah si on va pouvoir prendre Oh non on va prendre mastodonte Comme ça on sera un petit peu plus fort Ah j'ai pas assez Saras On va prendre quick revive Comme ça ce sera Ah c'était Voilà l'époque C'était à la fois terrifiant Et à la fois fun C'était juste pour s'amuser en fait Ce mode zombie quoi Et ça c'était cool Il y avait pas d'histoire ou quoi Il y avait des easter eggs Mais Voilà On voit un couteau de boucher Va m'expliquer Qu'est-ce qu'il y a ça dans un asile Oh j'ai plus de mun Oh non Attends Oh non Ok Il faut mourir Allez je tente Magnifique Ok on a la boîte magique C'est effrayant Tellement gore Oh J'ai trop le somme là PPSH 41 C'était quelque chose aussi Après les armes de World at War Franchement c'est magique Mais ouais c'était vraiment regrettable De pas pouvoir descendre en bas J'ai toujours rêvé de pouvoir descendre Evidemment à l'époque sur PS3 On s'imaginait qu'on pouvait faire des glitchs Pour pouvoir y aller Et même si on y allait Franchement en vrai Il n'y a aucun intérêt en fait Il n'y a aucun intérêt Mais ça aurait été trop chouette quoi Tu vois moi tu La vidéo Planet Coaster Où justement il y avait l'asile C'était ça là Qui me faisait vraiment penser La fontaine Tout de suite ça m'a vraiment Voilà c'est tellement emblématique Et je sais pas d'ailleurs Pourquoi il y a des fontaines Dans les asiles Ou alors pourquoi j'assimile ça A un asile Est-ce que justement C'est à cause de cette map Parce que des fontaines Il n'y en a pas que dans les asiles Ça c'est sur Call of Duty World at War Et qu'en est-il De Call of Duty Black Ops Les amis après Un jeu emblématique Voilà un menu Emblématique Plus Un jeu emblématique Également Oui ça reste quand même Un jeu emblématique Call of Duty Black Ops Les amis qui Pourquoi ils n'ont plus refait ça Des écrans d'accueil Aussi sophistiqués C'est à dire que Notre menu On est quand même dans le jeu Et on peut On pouvait sortir du siège Et tout Oh oui messieurs dames Avec un large choix De cartes Notamment Kino Der Toten Et Five Les deux maps emblématiques Les deux maps de base du jeu De toute façon avec Dead of Arcade Mais ça c'est autre chose Et puis par la suite On a vraiment Ascension Call of the Dead Shangri-La Moon Le retour de Nart Der Un Toten Ainsi que Verucht Shinonuma Et Der Riz En fait les 4 maps ici C'était les 4 maps De World at War Justement Et donc nous avons Le retour de Verucht La map que nous avons joué Juste avant Donc l'asile On va lancer la partie On va voir Parce que j'ai jamais Enchaîné les deux jeux Je ne sais même pas Quelles sont les différences Entre les deux maps Ah oui Bon là il faut dire Qu'on est sur une qualité Totalement différente Oh et la porte est ouverte La porte est ouverte Ok Alors mon pistolet est invisible Ça c'est un bug Ah ouais le bug Bon là il y a un gros bug Euh ouais Et par contre la qualité Ça n'a rien à voir C'est vrai que là Le jeu est quand même Beaucoup plus beau On dirait que la map Est beaucoup plus large aussi Ils n'ont pas repris Exactement la même map On dirait Bon alors on voit pas Mes bras Ni mon arme Mais c'est pas grave Je donne des couteaux Des coups de couteaux invisibles On dirait Ah oui les portes Sont déjà ouvertes là Certaines portes Sont déjà ouvertes Ah ouais Et bah c'est déjà Moins flippant Puisqu'on a le droit A la musique Sans même acheter Le quick revive Quoi Little revive Ah c'est beaucoup Moins flippant Déjà Par contre ça Ça existait ça ou pas Les gars C'est une vraie question Ce que je suis en train De voir là Ça ici ça existait Dans les asiles A l'époque Bon après c'était L'époque aussi N-world Si je peux le permettre Donc ça M'étonnerait pas trop Attendez on va monter Pour voir On va monter C'est la même map Mais ça parait plus large Ça parait quand même Plus large Et plus joli Ça c'est sûr Mais moins effrayant Par contre Du coup C'est quand même Moins effrayant Je trouve N'hésitez pas à dire Ce que vous en pensez En commentaire Merde Donne moi ça Donne moi ça Oh on voit pas l'arme Voilà Écoutez le bruit de l'arme Le bruit de l'arme C'est pas la même Ah ouais Mais regardez Y'a pas d'effort là Y'a pas d'effort Sur le Le background Derrière Regardez Mais même sur World at War Le jeu Beaucoup plus vieux C'est quand même Plus quali A ce niveau là Ok Mais par contre Ouais Niveau graphique C'est quand même Plus joli là Ah c'est rigolo On a quand même Bien évolué On va voir Si on entend Les bruits d'ambiance On va voir Si on entend Les cris Ah oui On entend bien Les cris Je parle pas Des cris des zombies Je parle bien Des cris D'ambiance De l'asile Ok C'est moins effrayant Je maintiens On peut pas ouvrir Cette porte On pouvait enlever On pouvait enlever ça Là-haut Waouh Warnung Voilà On a fait le tour De la map Puisqu'on était D'autre côté Sur World at War Juste ici Incroyable Donc c'est vrai C'est vrai C'est vrai que la map Est quand même Petite Evidemment Ces maps A l'ancienne Était quand même Petite Mais il y avait Ce côté oppressant Et on s'amusait On tournait en rond Et le but C'était de faire Le plus de manches Possible Ah il nous fallait pas Beaucoup pour s'amuser A l'époque Enfin voilà les amis J'espère que vous avez Kiffé ce petit retour Cette petite vidéo Halloween Comme promis Je vous avais dit Que ben voilà Durant cette période On irait du coup A ce moment-là Voir l'asile Sur Call of Duty Et du coup On a combiné World at War Et Black Ops J'espère que vous avez Kiffé ce moment En ma compagnie J'espère que vous avez Appris des trucs Moi j'ai appris des trucs Donc ça c'est cool Et nous on se retrouve Très vite pour la prochaine vidéo C'était Mkolo Des bisous N'oubliez pas de like Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz